... Je commence à faire les présentations. D'abord, bonjour à tous. Merci de vous trouver ici en plan d'embroise. Je suis Christophe Roli, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaîne Alcor, l'endroit des ressources nationales et de l'énergie. Cette activité est organisée par la chaîne Alcor en endroit extra-ceinturé de l'énergie, en collaboration avec l'Institut EDS et en partenariat avec l'Institut des hautes études internationales. Ça fait plaisir de vous voir ici en grand nombre. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Maître Edith Bellery, qui est professeur et mérite à la faculté de droit de l'Université Laval. Nombre d'entre vous la connaissent, comme étudiant. Et Mme Delery a mené une carrière exemplaire en matière de recherche, en matière d'enseignement à l'Université Laval. Elle a, par ses nombreux travaux, contribué à l'avancement du savoir, l'endroit des personnes, dans l'endroit de la famille. Et vous travaillez aussi sur les rapports entre l'éthique et le droit. Mme Delery est également présidente de la commission de l'éthique en sciences et en technologies du Québec. La commission est un organisme autonome et indépendant qui a pour mission de conseiller les dessineurs publics sur les relations qu'entretiennent les questions d'ordre éthique avec le développement de la recherche en sciences et en technologies. Et la commission s'est notamment penchée sur la question des aspects éthiques, des enjeux éthiques de la politique énergétique. Or, le Québec a publié tout récemment sa nouvelle politique énergétique pour la période 2016-2030. et nous sommes très curieux de savoir quels ont été les travaux, les recommandations qu'a pu faire la commission dans ce domaine et dans quelle mesure ces travaux ont été pris en compte par le gouvernement dans cette nouvelle politique. Nous avons le plaisir de nous écouter Edith Delery qui va nous parler de ces aspects et qui ensuite ouvrira un moment de débat avec vous, avec des questions. Donc, merci. Merci, Mme Delery. Merci à vous de puissance et merci à la chaire de votre camp de l'organisation. Merci donc de m'avoir invité à vous couvrir les grands groupes de la réflexion que les membres de la commission de l'utilisation de l'éthique et de l'éthique ont amorcé en et avant, cependant, de vous entretenir, deux éléments qui comportent cette réflexion, je me permettrai de rappeler quelques petits éléments par rapport à la commission de l'éthique en sciences anthropologiques que je préside. On a fait la mention de l'existence de la commission comme un organisme pour l'ordre depuis le début de l'éthique. Mais je me rappellerai ici que la commission l'était institue en 2001 en tant que comité permanent du conseil de la science et de la technologie. Sa création a été en fait faite à la suite de l'adoption de la première politique. La commission a été dotée par la recherche et l'innovation, on a été présentée par le ministre Jean Rochon, qui est la recherche et l'innovation. Et lorsque le conseil de la science et de la technologie a été un groupe, nous sommes un organisme, un organisme, un organisme de l'éthique. Alors vous avez rappelé la mission de la science et la commission. Et je voudrais souligner aussi que la commission et les... Donc la commission est attachée actuellement à la ministre des communes, de la science et de la technologie. Il faut dire que depuis que nous sommes institués comme organisme autonome et indépendant, nous avons vécu les affres de plusieurs changements de rattachement ministériel, parce qu'on peut les rattacher directement à un ministre, mais pas à un ministre. Et que donc, dans l'espace de deux ans, j'ai vécu cinq, dont trois, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Alors, dans l'obstance, c'est sous-brossi où la commission veut continuer à fonctionner. Donc, deux volets de sa mission, conseiller son ministre du thème et généralement les décideurs, concernant les enjeux que s'il y a le développement de la science et de la technologie, et de susciter la réflexion sur ces enjeux, d'organiser donc des débats, et comme des rencontres aujourd'hui, avec la Charte de l'année, sont aussi souvent des contributions. Alors, depuis qu'elle a été constituée, la commission a publié plusieurs avis, sur des domaines aussi variés que les banques de données génétiques, les OGM, les nanotechnologies, les nouvelles techniques de surveillance et de contrôle, l'usage d'élargie des psychotropes, la concréation assistée, les radiofréquences, la télé-santé, la santé personnalisée, et dans le cadre de sa commission jeunesse, qui a été un peu calquée sur le modèle du Parlement jeunesse, donc qui fait appel à des étudiants qui travaillent pendant un trimestre sur les thématiques données avec un professeur dans le cadre de l'éthique et politique au Cégep. Eh bien, elle a publié plusieurs avis, dont un sur le plage électronique, le neuromarketing, la cyberintimisation, l'éthique, le sport, les soins de santé personnalisés également, et le dernier c'était sur l'éthique d'un domaine de l'éducation. On a des projets en cours, et prochainement on va avoir un avis sur le traité de votre fréquence, on est dans l'économie, la finance, on parle des algorithmes boursiers, donc on est tout à fait un peu plus, et un autre sur l'éthique d'intelligence, avec le collaborateur Christophe, et on va publiciser prochainement un supplément à notre avis sur le temps d'organe, et s'il y a juste un peu plus de temps d'organe dans le contexte de l'aide médicale à l'éthique. Alors voilà donc rapidement brosser quelques éléments concernant la commission et ses travaux. J'en reviens maintenant, en fait, à ce qui constitue l'objet de notre rencontre, c'est-à-dire la réflexion qu'on a entrepris en 2014. Et il s'agissait alors d'ajouter un éclairage sur les enjeux de l'énergie énergétique du Québec en y intégrant la dimension éthique. Et il y avait un certain nombre d'événements qui justifiaient, je pense, qu'on aborde cette réflexion. Il y a eu effectivement, au centre de l'actualité, des choix politiques et des enjeux de société un certain nombre de raisons dont on rappelera peut-être certains qui ont fait les manchettes des journaux, comme l'amortisation citoyenne concernant le projet de port pétroli à Kakuna, le tracé de l'éthique Elbridge concernant effectivement les problèmes que ça soulevait concernant la sécurité de l'éthique qui vient dans cette voie de l'an. Et on avait bien sûr tous en mémoire le drame de l'âme d'antique qui avait tué 47 personnes en 2013. Donc autant d'éléments qui, effectivement, faisaient que la Commission trouvait important d'engager cette réflexion. Et par ailleurs, il y a deux documents qui avaient aussi attiré particulièrement son attention, qui avaient été publiés en 2013 et en 2015. Le premier, c'est le rapport qui a été publié par le groupe européen en éthique des sciences et des nouvelles technologies, en janvier 2013, et qui était intitulé « Un ethical framework for assessing research, prediction and use of the metric » et l'autre qui était celui de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, publié lui en 2014, et qui était intitulé « Maîtriser notre avenir énergétique ». Au plan européen, on rappellera qu'en 2011, le Conseil de l'Union européenne en était venu à une entente sur la recherche nucléaire. Cependant, certains pays avaient souhaité que les questions éthiques liées à l'énergie soient déroutées. Et le groupe européen a alors accepté de se pencher sur les aspects éthiques liés à l'utilisation et à l'excité de l'énergie, aux conséquences pour le futur, aux politiques énergétiques et la réglementation sur l'énergie, incluant les questions environnementales, le principe de précaution et la justice intergénérationnelle. Son objectif était d'identifier les critères éthiques qui devraient guider la prise de décisions éclairées et proposer un cadre intégré pour traiter des enjeux éthiques liés à la production, l'usage et la distribution d'énergie. Si le processus réflexif n'a pas été le même de ce côté de l'Atlantique, la méthodologie étant différente, c'est un document qui a été quand même déterminant dans la réflexion qui a été amorcée par la Commission. Pour sa part, dans son rapport intitulé « Maîtriser notre avenir énergétique », la Commission sur les genres énergétiques du Québec avait identifié quatre principes fondamentaux nécessaires pour établir une politique énergétique susceptible d'acceptabilité sociale, un mot qu'on retrouve, et nécessaire pour assurer une certaine planérité. Ces principes étaient responsabilité, respect, cohérence et transparence. Mais on pouvait également lire dans ce rapport que la capacité du Québec de produire ou d'importer suffisamment d'énergie pour assurer son activité économique et la qualité de vie de ses citoyens ne soulevaient pas d'inquiétude particulière, que l'enjeu de l'été fait. Il s'agissait, donc, pour le gouvernement, de pouvoir tirer des bénéfices pour tout le Québec des retombées de développement économique du secteur de l'énergie pour stabiliser et réduire la consommation de ton carburant. À la lecture de ce rapport, la Commission est restée un peu sur sa fin concernant effectivement l'analyse des enjeux et des dimensions éthiques de la problématique. Donc, voilà le contexte dans lequel, effectivement, on a avancé notre réflexion et pour nous aider, effectivement, dans cette réflexion et afin de prioriser les valeurs importantes qui pourraient nous aider à définir un cadre éthique pour une politique énergétique, on a fait appel à des experts. Et tous se sont alors entendus pour affirmer la nécessité et l'urgence de la transition écologique en matière de choix d'énergie. Autrement dit, pour la Commission, les enjeux de production, d'utilisation et de consommation ne peuvent être réduits à des choix strictement économiques et de prospérité matérielle. Il faut considérer les enjeux de façon plus globale et tenir compte de notre interdépendance avec l'environnement. C'est là les prémices de notre réflexion. Dans la perspective, donc, d'une transition écologique en matière de choix d'énergie, la Commission a choisi de réaffirmer plusieurs valeurs qui sont issues de la loi sur le développement durable adoptée par le Québec en 2006. Et ces valeurs, en fait, sont effectivement priorisées par la Commission, comme on le verra tout à l'heure, on les a recoupées selon différents axons. Et vu la complexité des enjeux politiques énergétiques, la Commission a centré sa réflexion sur trois dimensions, trois éléments. Les enjeux mondiaux actuels, les valeurs porteuses d'avenir qui peuvent éclairer les choix politiques et le rapport des Québécois et des Québécoises aux différentes formes d'énergie et de leur utilisation. Les enjeux mondiaux actuels et leurs relations, effectivement, avec les... leur impact sur les choix énergétiques. Ici, il y a quatre défis majeurs, en fait, auxquels on s'est intéressé. On n'attendait rien de nouveau, les changements climatiques, l'accroissement de la richesse entre... l'accroissement plutôt de l'écart, bon, entre les riches et les pauvres, l'augmentation de la population mondiale et les phénomènes de migration, l'érosion de la biodiversité. Les changements climatiques, on le sait, entraîneront de plus en plus de perturbations et d'après-midi, avec des impacts sur différents secteurs économiques, tels l'agriculture et l'alimentation humaine. Ces perturbations induisent déjà des modifications des écosystèmes naturels et des transformations dans les dynamiques hydrologiques. On pense ici à la variabilité des coûts, à l'acidification des océans, à la salinisation des nappes phréatiques, etc. Ces changements climatiques, on sait, sont directement reliés à la production humaine de Gévese, de gaz à effet de serre, et principalement à l'utilisation du pétrole et du charbon et des autres carburants fossiles. D'ici 2050, faut-il le rappeler, le scénario du réchauffement climatique du Gévese prévoit une élévation de 2 à 4 degrés de température moyenne à la surface de la Terre. Les pays industrialisés, où la consommation d'énergie par habitant est la plus élevée, ont une grande part de responsabilité. Cet enjeu mondial est aujourd'hui reconnu comme politiquement incontournable, ainsi qu'en témoigne la conférence CECDOU à Paris, COP21, en décembre 2015, et la signature de cet accord de Paris, qui s'en est subi, et qui a été parfait la semaine dernière par 160 gaz pays. On compènera cependant que cet accord n'entrera en vigueur que lorsque 35 pays responsables de moins de 55% des émissions de gaz à effet de serre l'auront ratifié. On va voir qu'elle va être l'attitude des grands pays pour l'hiver, de places pour responsables comme les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie. L'autre élément renvoie à l'accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres. Cet écart, en fait, qui entraîne d'une part la vulnérabilité et la précarité croissante de millions d'êtres humains, et qui d'autre part, émissie à l'ouvrir le réprécissement de la classe moyenne dans un certain nombre de pays. Mais les classes moyennes, dont on rappellera ici, constituent le moteur de la consommation mondiale dans le système économiste et capitaliste. L'enjeu de la redistribution des richesses reste ainsi à l'ordre du jour et le principe de justice distributif dans la consommation et l'utilisation de l'énergie de la vie de la Commission devrait constituer un fil conducteur de la politique. Troisième élément, l'augmentation de la population mondiale et des phénomènes de migration. L'augmentation de la population mondiale a bien sûr une incidence sur la consommation d'énergie globale et la distribution de l'énergie. Ce phénomène démographique est par ailleurs inégal entre les pays du Nord, dont les populations sont pénisantes, et ceux du Sud, dont les populations jeunes se rassemblent dans les villes. Et pour compter par ailleurs dans le contexte international actuel des foyers récurrents de guerre qui a lui, de nouvelles migrations, de populations, se fédérer et ne peut plus s'accentuer. Donc ici, il y a une catégorie d'élément pour prendre considération. Et les aspirations des pays émergents et des pays du Sud doivent aussi être prises en compte. Leurs besoins en énergie à ce niveau sont potentiellement beaucoup plus importants que dans les pays du Nord, dont le Québec, évidemment. Ceci a un impact, bien sûr, sur les choix d'exportation des richesses énergétiques. Enfin, dernier élément, l'érosion de la biodiversité, largement documentée ici encore, qui, compte tenu de la vitesse des changements climatiques, a des impacts sur la résilience des écosystèmes et la capacité d'adaptation. Ce sont là des choses communes. Les énoncés permettent de prioriser les problèmes à l'échelle de la planète et de les hiérarchiser pour le Québec, ainsi que de proposer des valeurs pour orienter les choix politiques en matière de production, d'utilisation et de consommation d'énergie. A la lumière de ces enjeux mondiaux, il nous est apparu que toute projection à court et moyen terme devait tenir compte de la multiplication des perturbations de tout ordre, des changements climatiques aux enjeux politiques. Par exemple, le cours du prix du pétrole qui, selon les experts, ne devait pas dresser, a shooté en 2014 pour des raisons complexes de géopolitique. Aussi, dans ce moment généralisé de l'accentuation des perturbations qui caractérise ce début du XXIe siècle, la Commission estime que les choix en matière de politique énergétique devraient intégrer un principe de diversité, c'est-à-dire des stratégies énergétiques pour diminuer les impacts des perturbations et accroître les capacités adaptatives, deux, un principe de technologie ouverte qui permettrait une flexibilité des systèmes techniques particulièrement importants pour les choses éloignées qui ne sont pas nécessairement incluses dans certains systèmes fermés de distribution d'énergie. Je pense ici qu'avec le temps. Pour ceux qui s'interrogeraient sur le principe de technologie ouverte, c'est une approche scientifique qui est connue des ingénieurs particulièrement en fait dans l'autorologie. ingénieurs qui réfléchissent et construisent de nouveaux systèmes techniques qui sont moins complexes, plus adaptables en fonction des contextes évitants et qui peuvent utiliser plusieurs approches technologiques complémentaires. Deuxième élément, le rapport des Québécoises et des Québécois aux différentes formes d'énergie. C'est un rapport qui est plutôt environnemental. Fiers avec raison du développement hydroélectrique et des capacités économiques ainsi générées, les Québécois consomment allègrement cette énergie produite sur le territoire, achelonnée par d'immenses réseaux et qui restent honnêtement au marché. Considérée pour la plupart comme une énergie propre en termes d'émissions de CO2, cela compare bien sûr au petrol et au charbon. Cette abondance relative de l'énergie hydroélectrique permet aussi d'éviter et d'examiner sérieusement la consommation d'énergie individuelle et collective et leurs attaques en a peut-être comme société une profession avancée et s'interroger sur nos habitudes de consommation. Les chiffres, en effet, parlent plus de même. L'intensité énergétique au Québec est supérieure à celle du reste du Canada et presque deux fois plus que celle des pays au plus mal qui venant dans les normes et je vous la suive. Et le secteur des transports routiers en particulier je pense que dans la quantité énergétique qui vient d'être déposée ça transparaît très nettement. Le secteur des transports routiers en particulier donc consomme une part importante de l'énergie utilisée au Québec et représente et représente la plus importante source de génèse. On utilise 28% de plus d'énergie qu'en 1990 et pourtant la population n'a augmenté que de 13%. Cette énergie qui vient du pétrole importé mais raffiné au Québec coûte très cher et produit bien sûr plus de génèse. Un des enjeux d'ailleurs de l'exploration et de l'exploitation de pétrole dans l'est du Québec et d'ailleurs de répondre à cette consommation liée au transport routier et d'assurer une autonomie prétolière du Québec. Cependant le fait que l'autorobile soit responsable principalement des émissions d'EGES se dire à plusieurs que ce modèle du transport individuel et du transport par camion doit être revu que d'autres modèles alternatifs et des innovations technologiques doivent être soutenus compte tenu des impacts directs sur les changements climatiques et c'est quelque chose qui a besoin de voir l'homme un peu ambivalent entre l'exploitation et l'exploration et l'éducation et aussi du modèle alternatif. Il s'agit d'un choix de société et non pas d'un simple calcul économique de la vie de la commission et le respect des principes démocratiques implique la consultation des citoyens. Les débats qui entourent justement tant l'exploration d'exploration et d'exploitation dans l'Est du Québec en témoignent et montrent bien la nécessité et l'urgence d'une clarification de l'évaluation environnementale et des conditions d'encadrement de ce genre d'exploitation si ce choix de l'exploitation pétrolière est assumé politiquement. On ajoutera qu'investir dans l'exploitation pétrolière c'est aussi développer des réseaux et des infrastructures qui ont des coûts financiers et qui aient aussi des impacts environnementaux. Dans la mission on sait que le risque zéro n'existe pas puisque le risque zéro n'existe pas les dommages environnementaux à travers le nombre des coûts de chimie ne peuvent être minimisés bien évidemment. Bref pour la commission les enjeux énergétiques sont aussi l'occasion de prise de conscience individuelle et collective sur notre consommation énergétique comme citoyen ainsi que sur les moyens de production énergétique en termes d'émissions de gestes et de durabilité. Ces moyens ne sont pas neutres au regard des enjeux mondiaux en particulier des changements climatiques et de l'accroissement des perturbations. Bien vivre cette mais de façon durable pour les générations à venir et transmettre de façon équitable un patrimoine culturel et environnemental résilient ce sont là les termes du débat de la société. Dans cette perspective qui élargit la décision politique à des considérations qui vont au-delà du calcul économique à court terme la commission réaffirme l'importance de plusieurs valeurs incontournables énoncées sous forme de principe par la loi sur le développement durable de 2006. Des valeurs qui à son sens permettent de promouvoir la transition écologique en matière de productives énergétiques pour lesquelles on a effectivement ici l'instrument nécessaire pour élaborer la politique énergétique qui tient compte effectivement des enjeux et qui essaient de concilier en fait les différents enjeux et les valeurs entrées. Ces valeurs telles qu'elles sont énoncées dans la loi la commission les a regroupées par thème de manière à constituer une cohérence dans les visées politiques. Quatre thèmes la prospérité et l'efficacité économiques mises en relation avec le principe d'interdépendance avec l'environnement. La responsabilité politique de l'État dans un contexte d'accentuation des perturbations. La promotion de la qualité qui nous pousse et la participation de l'économie. Le respect des goûts environnementaux pour assurer la durabilité sur le long terme. Je reprends chacun des éléments. La prospérité et l'efficacité économiques mises ici en relation avec le principe d'interdépendance avec l'environnement et qui réfère à trois des 16 principes de la loi sur le développement durable. Ces principes ce sont l'efficacité économique, l'internationalisation des coûts, la production et la consommation responsable. Et je reprends ici les termes de la loi. C'est important de se rappeler ces définitions et les principes qui sont dénoncés. L'efficacité économique de l'économie du Québec tombée de ces régions doit être performante, porteuse d'innovation et d'une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l'environnement. Internalisation des coûts. La valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des coûts qu'ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur consommation et leur disposition finale. Production et consommation responsable. Des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation qui sont pour ces dernières viables et plus responsables sur les plans sociaux et environnemental, entre autres par l'adoption d'une approche d'éco-efficience qui évit le gaspillage et qui optimise l'utilisation des ressources. Deuxième thème, celui de la responsabilité politique de l'État qui commence ici de réaffirmer fortement et qui fait appel à quatre des principes qu'on retrouve dans la loi qui sont la prévention, la précaution, le partenariat et la coopération intergouvernementale pour la subsidiarité. On les connaît, prévention, c'est-à-dire qu'en présence des risques connus, les actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place en priorité à la source. Précaution, lorsqu'il y a un risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à l'état l'adoption des mesures effectives misant à prevenir une dégradation de l'environnement. Partenariat et coopération interpôlementale, les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci. Facile de subsidiarité, les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité, une répartition adéquate de l'économie. doit être faible. Je pense ici à la structure qui va guise par le gouvernement et la pré-repont des mandats de l'économie. Trois événements, la promotion de la qualité pour tous et la participation démocratique qui renvoie aussi à santé bien sûr et qualité de vie. Équité et solidarité sociale, participation et engagement, accès aux salariés. Santé et qualité de vie. Les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au niveau de l'économie. Les personnes ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Équité et solidarité sociale. Les actions de développement doivent être entreprises dans un société qui était intra- et intergénérationnel ainsi que d'éthique et de solidarité sociale. Participation et engagement La participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui le représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée sur le développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique. Accès au savoir Les mesures favorisant l'éducation, l'accès à l'information et la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation effectivique à la mise en oeuvre du développement durable. Dernier élément, le respect des limites environnementales pour assurer la durabilité sur le long terme. Et qui renvoie ici un thème qui renvoie ici à la préservation de la biodiversité, au respect de la capacité de support des écosystèmes et la protection de l'environnement plus globalement. La protection de la biodiversité. La diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentielle pour assurer la qualité des citoyens. Respect de la capacité de support des écosystèmes. Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la communauté. Protection de l'environnement pour parvenir à un développement durable. La protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement. malheureusement, force est de constater que les tentatives de concilier ces enjeux se trouvent trop souvent à une opposition grossière entre l'économie et l'environnement. Alors que ces deux composants, comme toutes les autres dimensions du développement durable, sont interdépendants. Pourtant, comme le soulignait le Conseil de la science et la technologie lors de la consultation qui a eu lieu sur le développement durable en 2005, la croissance économique est tout à fait compatible avec les principes du développement durable, la recherche et l'innovation étant nécessaires à la réconciliation des objectifs qui poursuivent. Le récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie du 13 mars 2015 notait que pour la première fois en 2014, les émissions mondiales de CO2 ont stagné. alors que le produit intérieur mondial a augmenté de 3%. Cette pause dans les émissions n'est donc pas le résultat d'une récession économique mais des efforts engagés par certaines liées, en particulier la Chine qui a réduit sa consommation de japon et s'est engagée dans les énergies de l'économie. Dans cette perspective, moins des trois fois au progrès économique, les contraintes environnementales en nous obligeant à repenser notre relation et notre interdépendance à l'environnement peuvent s'avérer un réel stimulant et devenir source de dimension. Pour la Commission, le développement durable permet d'associer des préoccupations écologiques aux nécessités économiques en permettant des progrès sociaux viables. Il offre un modèle de développement adapté qui permettrait d'assurer une transition écologique qu'aujourd'hui nécessaires. C'est un peu le fruit de la réflexion qu'on a livré dans une aide qu'on a envoyée au ministre Arcand en 2015, en 2015, dont le ministre a reçu le coq et les autres ministres qui étaient en fait aussi concernés par la politique imaginative. On voit aussi copier, copier également. Alors, je n'ai pas changé ce que j'avais dit parce que, par contre, on ne peut pas que c'est la politique qui s'en fait. Nous, on était dans la perspective qui s'en fait.